Antoine Ferron qui va nous présenter Goochain Citadel et je lui passe la parole. Merci Adi. Je suis Antoine Ferron et je vais vous présenter rapidement Goochain et aussi le hardware wallet Citadel. Je suis à la base ingénieur en radio communication, je suis formateur chez Eureka qui est une des formations Bitcoin Blockchain. Et donc j'ai créé le projet Goochain, c'est un moteur de recherche web et ensuite un hardware wallet qu'on verra tout à l'heure. Et puis évidemment je fais du conseil pour des acteurs de la finance comme pas mal de gens dans le domaine aujourd'hui. Alors on va commencer par Goochain, c'est un moteur de recherche pour la blockchain. En fait on va pouvoir rechercher des transactions sur certains critères. Donc c'est à travers une interface web et on peut filtrer des transactions. Par exemple sur le critère le 5 avril 2015 entre minuit et 6 heures du matin avec un montant de 40 BTC. Alors 40 BTC en output et donc si on rentre tout ça dans la recherche, ça donne en résultat 6 transactions trouvées qui correspondent à ces critères là. On peut aussi travailler avec une adresse. Donc si on rentre une adresse, on a des informations synthétiques basiques. On peut rechercher sur le début d'une adresse. Par exemple si on met un Batman, on va trouver cette adresse là. On peut aussi filtrer par des montants en disant telle adresse, je veux entre tel et tel montant. Ou bien sur une période donnée par exemple, je veux les transactions de novembre 2014 de cette adresse là. Enfin de cette adresse là pardon. Ensuite quelque chose d'un peu différent, Citadel, après c'est un Hardware Wallet. Alors les Hardware Wallet d'une manière générale, ça permet de protéger ses fonds. Mais tout en pouvant, on peut toujours faire des transactions qui sont sécurisées. C'est à dire qu'on peut facilement faire des transactions, mais on a quand même un certain niveau de sécurité. Donc c'est comme un Google USB, donc c'est un élément physique et c'est un peu comme un coffre-fort électronique. Et en conclusion, c'est un compromis en fait entre Call Storage et Hard Wallet. C'est à dire que soit vous mettez vos fonds dans un coffre-fort sécurisé, vous ne pouvez pas les dépenser. Soit vous mettez vos bitcoins dans une application smartphone, mais ce n'est pas forcément très bien sécurisé. Donc le concept de Citadel, c'est une grande sécurité, il n'y a pas de compromis là-dessus. Par contre, c'est un Hardware Wallet qui est simple d'utilisation et qui est abordable. Alors en quoi c'est simple ? Pour l'utiliser, il n'y a qu'un code PIN à rentrer, de 4 à 12 chiffres. Il peut y avoir des alertes envoyées par email en cas de transaction, etc. Le facteur de forme est vraiment minuscule, on le verra tout à l'heure, c'est très très petit, ça se met directement dans le porte-clés. Donc c'est pratique et transportable, on peut le mettre dans sa poche avec ses clés, moi c'est ce que je fais, c'est très robuste. Et c'est une multi-plateforme, donc Windows, Linux, Mac et Android. Alors c'est abordable parce que c'est le Hardware Wallet le moins cher du marché. Donc on peut protéger des faibles sommes, ça permet de donner des bitcoins à des gens d'une manière physique, ça permet à travers ça de faire découvrir le bitcoin à des gens et l'interface est en plusieurs langues. Alors sur le point de vue de la sécurité, c'est un chipset qui est très fort, donc il est fourni par Ledger, donc il est EAL 5+, sachant que les passeports ou les cartes vitales ne sont que niveau 4 par exemple. Donc il y a une authentification par second facteur multicanal, c'est-à-dire qu'à chaque transaction, on verra tout à l'heure, en fait on va vous décider d'un canal par lequel vous voulez recevoir un code qui va débloquer la transaction via la multisignature, par exemple pour recevoir un SMS avec un code. et c'est très proche de 3D Secure, vous savez quand vous faites un paiement sur internet avec votre carte bancaire, ça envoie un code par SMS et vous devez le rentrer. Donc là on peut avoir un système comme ça, enfin on a obligatoirement un système comme ça, par contre ça peut être envoyé par email ou par authenticator, etc. Donc les clés privées une fois dans le dongle, on ne peut pas les ressortir du dongle, on peut mettre des limites de dépenses, c'est-à-dire des plafonds de dépenses qui sont configurables grâce à la multisignature du système, et on peut aussi s'en servir pour authentifier des employés d'une entreprise, par exemple avec la signature de la clé. Donc je disais, on peut identifier des gens, et en fait ce produit peut aussi servir à faire d'autres choses que du Bitcoin, pour sécuriser des accès à des serveurs, à des portails d'accès, on peut valider des opérations sensibles, où il faut être sûr de la sécurité, de l'authentification de la personne, pour garantir l'identité des individus, et également faire des signatures électroniques de documents. Alors là c'est une slide, vous connaissez tous ce qu'on peut faire avec la blockchain, c'est pour dire que Alvisia Technologies, pour qui je travaille, adresse tous ces services-là éventuellement, puisque on sait tous que la blockchain, c'est une technologie disruptive, etc. Voilà, j'ai été court, alors par contre j'ai une petite démo maintenant, j'ai demandé à Yannick ou Adly de m'aider, si c'est ça. Donc ça c'est fini ? Oui, mais laisse-le allumer pour apparaître l'écran. Ah bah non, on peut parler. Non, on peut parler dans le temps. Comment tu lances l'appli là ? Ah oui, c'est là. Et après tu lances l'écran. Voilà, donc c'est une application Chrome, mais on fournit aussi un installateur Windows. Donc une fois installé, c'est très simple d'utilisation. Donc là par exemple, c'est mon Citadel, et donc vous voyez c'est vraiment très petit. Donc quand on se connecte, on met le code PIN. Ici pour la démo, c'est 1, 2, 3, 4 évidemment. Et donc là, on se connecte à son compte d'une certaine manière. Donc on va essayer de renvoyer les fonds à cette adresse-là, par exemple. Je ne suis pas très allé sur Mac, mais on va y arriver. Tu veux faire un copier quoi ? Ouais, mais non, j'ai copié. Tu copies quoi ? C'est ça ? Non mais ça c'est bon, j'ai plus qu'à coller. Donc on va créer une transaction. Donc c'est là où on utilise les clés privées qui sont dans le dongle. Voilà, donc là on rentre l'adresse. Mini Bitcoin, on va mettre 6, par exemple. Donc voilà, ça crée la transaction, ça demande la confirmation. Ah, il y a un problème technique. Tu as le Wi-Fi sur l'ordinateur ? Je ne sais pas s'il est... Parce que Bitcoin, il faut le... Bah si, il y avait ça qui marchait. On va voir. Oui, c'est bon. On va bypasser ce problème. Et donc là, il y a le second facteur. Donc moi, c'est Google Authenticator. Donc j'ai le code qui est là. Donc ça, c'est un code qui change toutes les 30 secondes, mais on peut aussi recevoir des SMS, des emails, c'est vous qui choisissez. Et je crois même que vous pouvez en mettre plusieurs. Donc là, par exemple, c'est 440, 966. Voilà. Et donc là, la transaction est envoyée, est effectuée. Donc après, vous voyez, c'est un wallet comme un autre, sauf que les clés privés sont effectivement dans le dongle. Ah, si tu t'ébranches, ça fait quoi ? Refais la même chose en débranchant ? Oui, alors, si on se déconnecte et qu'on... Ouais, mais on peut pas se connecter de toute façon sans... Et alors, grâce à la multi-signature, à cette protection-là, même si vous perdez votre code PIN, même si la personne a le code PIN, même si la personne a les mots-clés, le site d'initialisation, parce qu'au démarrage, vous notez sur un papier les 24 mots du site, et bien, même avec tout ça, il faut aussi que la personne ait le second facteur pour pouvoir dépenser votre argent. Voilà, il faut connecter, évidemment, son dongle pour que ça fonctionne. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez copier mes clés comme ça. Ah oui, donc, tu nous as dit que le wallet est bien moins cher que ce qui existe sur le marché, c'était juste que le wallet est en fait sans prix. Mais ouais, c'était dans l'autre TTC. C'est 14,40. C'est 14,40 TTC. C'est 14,40 TTC. Tu n'as pas rappelé le prix du ledger. Ah non, je parle pas des concurrents. Moi, j'ai une question sur... D'autres questions ? Ouais. Attends, deux secondes. C'est là ? Ça marche, ça marche. Sur l'aspect Gushain, je voulais savoir si, avec tout ce qui est en recherche sur le marché, est-ce que vous avez déjà été contacté par des institutions, des législateurs, par rapport à... Non, non, parce que... En fait, on se... Je refuse de faire le flic, il y en a, c'est leur business de vendre de l'analyse, de la blockchain, de voir ce qui se passe, de tracer les choses. Et nous, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Donc, non, il n'y a pas du tout. Très cher, à mon avis, il est très cher. Ça, il est trop cher. Il y avait d'autres questions ? Je crois que Romain avait une question. Oui, c'était... Quand tu parlais justement que l'acide... Quand tu parlais que l'acide n'était pas... Enfin, tu ne pouvais pas récupérer en fait l'acide parce qu'il y avait le double facteur d'authentification. Du coup, ça, c'est stocké en fait sur votre serveur au moment où tu récupères l'acide. Ensuite, après, ça se connecte à votre serveur pour le deuxième facteur ? En fait, c'est fourni par Green Address, le multifacteur. Et effectivement, il y a un service externe qui signe avec... La clé signe et Green Address signe quand ils ont confirmation que le code est bon, que le second facteur est validé. D'accord. Donc, c'est avec Green Address. Donc là, par exemple, quand tu reçois un SMS, c'est à travers Green Address aussi ? Oui, c'est eux en fait qui gèrent ça. Oui. D'accord. Donc, gros, tu auras un SMS qui vient de Green Address, c'est ça. C'est eux qui s'occupent de cette partie-là. Ok. Alors, si... 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 Vous avez la certification ANSI, c'est celle qui va justement vous permettre d'avoir le plan de continuité d'activité, le plan de reprise. Donc, c'est vous qui avez obtenu la certification ? Non, c'est le chipset en fait. C'est eux, le chipset. C'est le fabricant du chipset qui a cette certification-là. Le produit Citadel en lui-même n'est pas strictement certifié. C'est eux qui portent en quelque sorte la responsabilité également des files qu'il pourrait y avoir sur le produit. Oui, mais... Est-ce que c'est une qui est de certification ? Je ne suis pas sûr que Citadel soit certifié. C'est le chipset qui est un... En fait, c'est un chip spécial. Parce que, par exemple, si vous comparez avec Trésor, Trésor, ils ont pris des composants standards et au niveau sécurité, bon, ce n'est pas tout à fait ça. Là, c'est un chipset de carte bancaire qui est sécurisé où, dès la conception, il y a plein de choses pour, en fait, qu'on ne puisse pas lire dedans... On ne peut pas arracher... On ne peut pas voir la puce et voir ce qu'il y a dedans, en fait. Enfin, du moins, c'est très, très, très compliqué. Ouais, c'est ça. Merci. Un mot sur Green Address. En fait, on a une option qui permet de se passer de Green Address. Donc, le jour où s'ils arrêtent leur service, s'ils préviennent suffisamment un temps, les utilisateurs peuvent switcher vers ce mode-là et, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de Green Address. Il y a un coût supplémentaire pour les SMS ? Non, c'est totalement gratuit. Bien sûr que non. Sur quel modèle de produit est Green Address ? Ah, je me pose moi-même la question. Le problème, c'est un peu la viabilité à long terme. Tant qu'ils veulent, ils financent, tant mieux. C'est pour ça, je disais, pour l'instant, je n'ai pas eu des cons négatifs par rapport à ça. Je pense que ça va continuer. En fait, je crois que ce qui les sauve, c'est qu'il n'y a pas grand nombre qui utilisent leur service. Sinon, je serais payé. Le CVS ça couche et là. Oui, c'est ici tout le monde. Et pour Citadel, le modèle économique, c'est la vente de... Oui, c'est ça. Là, il est simple. Et le firmware, c'est le hardware qui est promis par les fleurs ? Le firmware aussi, oui, du type. En fait, nous, on fait le... Comment est-ce qu'il des cartes de prix entre les fleurs et les... C'est des négociations commerciales. Après le projet, c'est le même hardware, c'est le même firmware. Et après, nous, on a fait le wallet que je vous ai montré là. Oui, avec Green Address. Green Address, en fait, c'est les serveurs qui permettent le multifacteur. Voilà. Là, en fait, vous utilisez le SDK de Bajer ? Non, non. Non, non. Que le hardware, le chipset, le hardware, le firmware dedans, dans Citadelle, et après, c'est tout. Après, c'est autre chose. C'est basé sur Green Address, après le software. Des questions ? Tout le monde est satisfait ? J'espère. Merci, Antoine. Merci. Applaudissements. 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 Merci.